Bonjour, je vous remercie pour votre aimable attention. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Paplatir Ndiaye, consultant chez Alti. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons parler aujourd'hui d'industrialisation des développements en PHP. Pour votre information, cette présentation est composée de deux vidéos. Au sommaire de cette première vidéo, nous allons d'abord donner une définition du sujet, puis dresser le constat dans les projets qui sont dépourvus de vraies solutions d'industrialisation, pour ensuite aborder les solutions apportées par une plateforme d'intégration continue et ses avantages. Enfin, si vous désirez mettre en place une plateforme d'intégration continue, nous allons vous donner des indications sur le coût, l'impact et l'investissement que cela demande. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, en donnant une définition de l'industrialisation des développements en PHP. Comme vous pouvez le voir à l'écran, d'après Wikipédia, je cite, « C'est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel. Elle consiste à vérifier à chaque modification de code source que le résultat de la modification ne produit pas de régression de l'application en cours de développement. Bien que le concept ait existé auparavant, l'intégration continue se réfère généralement à la pratique de l'extrême programming. Je rajouterai à cette définition la notion de build. En fait, un build a pour objectif de générer automatiquement un produit qui est opérationnel et testable. Donc, cette approche consiste en fait à mener les opérations suivantes de manière automatique, à inspecter le code, donc par une revue de code, à le tester, c'est-à-dire mettre en place des tests unitaires, des tests fonctionnels, des tests de performance, etc. À le déployer dans les différents environnements, à le documenter, et enfin à notifier en émettant des alertes par e-mail, par SMS ou par flux RSS. Donc, maintenant que nous avons donné la définition d'une plateforme d'intégration continue, nous allons décrire la réalité quotidienne des projets dépourvus de vraies solutions d'industrialisation. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, plus un projet grossit en nombre de codes et de développeurs, plus le nombre d'anomalies augmente. Donc, en général, ces anomalies sont corrigées pendant la phase de recette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une limite dans la correction de ces anomalies, dans le sens où il y a toujours des bugs indétectables, parfois par l'utilisateur. Et on appelle cela des bugs cachés. Donc, la correction de ces anomalies ont souvent un coût, car on les détecte le plus souvent très tardivement, parfois même en production, sans compter le risque de créer une régression. De plus, quand on relivre une fonctionnalité, on demande souvent au client de retester ce qu'il avait déjà testé, ce qui est parfois très ennuyeux pour le client. Et un dernier point, nous convenons que dans les gros projets dépourvus de plateformes d'intégration continue, les déploiements sont souvent très laborieux, car en effet, il faut déployer la base, déployer les scripts, sans compter la gestion des dépendances. Maintenant, face à ce contexte, quelles sont les solutions ? Voici un petit rappel sur le cycle de vie d'un projet pour comprendre les solutions apportées par une plateforme d'intégration continue. Tout parle de la définition des objectifs, de l'analyse des besoins ainsi que l'étude de faisabilité, de la conception générale et enfin de la conception détaillée. En général, cette partie est assurée par le chef de projet. Ensuite, intervient la phase de codage, d'intégration, de qualification, de documentation, de mise en production. Et enfin, intervient éventuellement une phase de maintenance corrective ou évolutive. Dans ce cycle, la plateforme d'intégration continue intervient dès le début du codage, c'est-à-dire à partir du deuxième point, jusqu'à la livraison du produit. Donc, en effet, la plateforme d'intégration continue va accélérer, en fait, la mise en place d'un studio logiciel avec des éditeurs professionnels comme Zen Studio, des outils de travail collaboratifs, des gestionnaires de sources comme Subversion ou Git, des outils de tests, etc. Ensuite, la plateforme d'intégration continue va permettre d'automatiser l'exécution des tests pour vérifier qu'il n'y a pas de régression. Elle va générer des métriques qui permettront de mesurer la santé et l'avancement d'un projet et permettront surtout aux chefs de projet ou aux clients de pouvoir piloter correctement un projet. Donc, l'autre point est la facilitation et le confort, on va dire, des déploiements qui peuvent se faire en un clic. Donc, les solutions apportées par une plateforme d'intégration continue permettent de minimiser l'intervention humaine et qui dit automatisation, on dit réduction des coûts et des anomalies. Donc, avant de parler des avantages, je vais d'abord décrire l'environnement technique idéal. Comme schématisé ici, nous avons les postes locaux qui correspondent aux postes des développeurs. En fait, chaque développeur va envoyer son code dans un gestionnaire de sources. Donc, ce gestionnaire de sources peut être CVS, Subversion ou Git. Et c'est à ce niveau qu'intervient la plateforme d'intégration continue. En effet, elle va détecter chaque commit d'un développeur. Puis, elle va exécuter automatiquement les tests unitaires, fonctionnels, etc. Puis, elle va générer des métriques et déployer l'application en environnement de développement, voire même dans les autres environnements, à savoir l'environnement de test, de pré-production et de production. Donc, comme vous pouvez le constater, la plateforme d'intégration continue apporte une certaine discipline aux développeurs en l'obligeant à mettre en place des tests. Elle permet aussi de réduire le coût de correction des anomalies, dans le sens où les anomalies et récrétions peuvent être détectées au plus tôt. Ensuite, un gain de temps pour les déploiements et surtout une connaissance plus concrète de l'état de santé du projet par le chef de projet ou par le client. D'où cette réflexion très pertinente de Martin Fowler, qui est l'un des pionniers de l'intégration continue, qui dit, je cite, Dans un projet dépourvu des plateformes d'intégration continue, on ressent la douleur toujours après et on souffre encore plus. Par contre, dans un projet menu de cette plateforme, on souffre dès le début et après on a un résultat meilleur. Donc maintenant, nous allons aborder le coût pour la mise en place d'une plateforme d'intégration continue. Il faut compter un à deux jours pour l'installation de la plateforme en tant que telle. Donc cela dépend du nombre de projets, de la configuration du serveur, etc. Il faut compter une demi-journée par projet pour l'automatisation avec Ant, Fing ou Maven, un jour pour la documentation et une journée par mois pour le support. Donc il faut savoir aussi qu'il y a un impact sur l'organisation du projet. Il faut la nomination d'un responsable de configuration et d'intégration. Il faut aussi une montée en compétence des équipes de développement, surtout pour le premier projet. Mais ensuite, il y a une capitalisation pour les projets suivants. Et surtout, responsabiliser chaque intervenant, surtout les développeurs, sur l'importance de la mise en place de tests unitaires. Donc un petit rappel sur le retour sur investissement. Que gagne-t-on ? Donc réduction des coûts pendant les phases de livraison, en recette ou en production. Et surtout, on obtient un produit de qualité et surtout fiable. Donc maintenant, pour conclure cette première partie, un petit conseil. Comment c'est petit, c'est-à-dire commencer à mettre en place des tests unitaires, des tests fonctionnels dans son application pour avoir quelques métriques. Et surtout, rester pragmatique. Donc avoir un projet pilote aussi. Et un point important, c'est communiquer sur l'existence de cette plateforme et avoir des retours sur son efficacité. Et enfin, le dernier point, il faut savoir que la pertinence de l'intégration continue s'amplifie lorsque l'on conduit un projet avec des méthodes agiles. Et je finis juste par cette citation. L'intégration continue pouvant être automatisable, qui dit automatisable, dit réactivité, donc plus de réactivité dans nos projets.